Et nous sommes là, encore et toujours, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session Kingdom Hearts sur la chaîne, on continue Burst by Sleep, toujours avec autant de plaisir et autant de bonheur, je sais pas comment dire ça, vraiment, je, 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 vous imaginez, imaginez, imaginez moi en fait enfant qui à Noël reçoit KH3 alors qu'il a encore toute la hype du 1, du 2, du Chain of Memories, et c'est un bon jeu, voilà, c'est ce qui m'arrive en ce moment en fait, et vraiment je, pfff, c'est trop bien. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est important parce que je, j'ai envie de vous faire sentir à quel point je me régale, mais je sais pas vous dire comment, enfin je sais pas comment le dire en fait, mais vraiment c'est, c'est ouf, c'est ouf, je, je suis trop content, et donc du coup, bah allez, nouveau monde, le monde des enfants perdus. Tic tac, tic tac. Qu'est-ce qu'ils sont, ils n'ont pas de retour ? Tu ne devrais pas me donner le trésor ! Leave them to me ! Ah, alors je vois qu'il y a écrit quelque chose sur le chat d'intéressant, euh, bon bah du coup, à prendre, mais euh, pour toutes les personnes qui mettent un commentaire sur YouTube, vous avez une chance sur 10, euh, d'être tiré au sort, euh, par l'Eufeld, qui du coup, vous invitera au moins un dixième d'entre vous au restaurant, a priori, euh, de ce que je vois. Il a dit un BOKUS Ah putain sympa en plus Franchement l'Eiffel merci beaucoup C'est vraiment cool de ta part en tout cas Ça fait vraiment plaisir J'espère que je serai avec vous d'ailleurs Parce que du coup j'aimerais bien en profiter Alors on me dit que BOKUS il y a beaucoup de restos bien sûr Ah le sud le sud à Lyon Je crois que c'est pas le meilleur Après on accepte parce que c'est quand même offert Donc on crache pas sur les cadeaux Mais c'est vrai que ça fait plaisir Et sur le chat du coup attendez parce que je vois d'autres choses Ah Killer You qui également propose un bon d'achat De 6000€ pour un voyage au Japon Ah putain c'est sympa aussi Merci hein merci Killer You merci tout le monde Bref donc on rappelle un petit peu le scénar Donc on est toujours aux commandes de Terra Terra qui a les ténèbres en lui Et il essaye de faire un peu le choix Entre est-ce qu'il doit les maîtriser Est-ce qu'il doit au contraire les laisser filer Est-ce que finalement il doit s'opposer à ça Ou laisser couler Et beaucoup de gens mal intentionnés Le guide vers plein d'aspects de sa personnalité Par exemple c'est le cas de Maléfique C'est le cas aussi de Hades qu'on a eu l'occasion de croiser Et là en fait on est un peu dans ce moment Où Xehanort en fait nous a dit vraiment Des choses importantes Vis-à-vis de tout ça Et après il a disparu Donc on essaie toujours de le retrouver un petit peu On va de monde en monde J'avoue que j'avais pas vraiment compris Pourquoi est-ce qu'on allait de monde en monde A partir de maintenant Si quelqu'un peut faire un petit résumé sur le chat Ça pourrait être sympa J'ai eu un trou de mémoire là du scénario Bien sûr on est toujours avec cette histoire De princesse de cœur Qu'on doit checker pour voir si tout va bien Parce qu'a priori il y a une menace qui plane sur elle Ce qui est donc lié directement à KH1 Mais j'avoue que j'ai pas tout en tête là Allez on va au passage faire tout ça Voilà pour toi Vous noterez que le gameplay ça commence à rentrer là Ça c'est tellement l'attaque Cash Burst Base Euh pardon 3D Mais vraiment quoi Pour combattre les Nescients Cherchez Vanitas Excerpt Ah oui c'est ça voilà Ah oui c'est vrai il nous a dit oui 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 Faut aller retrouver Vanitas Pour l'affronter Et oui Et d'ailleurs on se pose la question Mais qui est Vanitas ? Et c'était ce moment où en live Alors je sais pas si ça a été déjà vu en VOD ou pas Parce que j'ai beaucoup remonté les choses Mais j'avais dit en VOD Mais putain mais si Vanitas il a le visage de Sora Mais vraiment je tombe de ma chaise Et je meurs intérieurement quoi Mais bon on verra Et là c'est le moment où je regarde plus le chat Pour pas que vous me disiez Non non en fait c'est lui Et que je me fasse éclater tout le jeu Donc ne spoilez pas Je rappelle un spoil c'est un ban Mais voilà c'est vrai que ça C'était Je sens qu'on va se faire Nous moraliser la gueule Mais tellement fort Ou alors il aura le visage de Ansel Mais tu vas dire mais Quoi ? Mais pourquoi machin Une autre version d'Ansel Mais que se passe-t-il ? Et là on te dira Oui mais en fait c'est l'Ansel d'une autre timeline On va voir Oh là que se passe-t-il ? Merci Gimose Merci beaucoup Merci Gimose Ou alors encore mieux que ça Et là ça serait ouf En fait on te dit que le jeu Il est compatible avec le Hightoy Et Vanitas C'est toi C'est toi qui a cette vanité De vouloir comprendre Ce qu'il se passe dans la tête de Nomura Mais tu ne peux pas Il est inaccessible pour toi Tu n'es qu'un humain Tu ne peux pas Ce n'est pas possible Et merci beaucoup du coup à Gimose Merci beaucoup à toi Si je devais le soutien Tu avais le soutien Je vais m'amuser Je vais vous laisser Nous avons l'attre-t-il Tu vois Oh oui C'est-ce que ça C'est-ce que ça Nous aurions-l'agissait Ce n'es pas Les fr accélis Nous aurions-l'agissait Parce qu'on a Et ce n'a Et ce n'a Je pense que vos efforts signifie que vous obtenez une part de mon trésor, comprends-tu ? Je n'ai pas besoin de votre precieuse box, Capitaine. Je cherche une personne. Un garçon, qui porte un masque. Réalisez les belles ? Non, pas une personne ! Je pense. C'est moi ! Vous blivez-vous, barnacle ! Nous allons partir ! Nous allons partir de cette place avant que la lumière nous retourne. Hey, attends ! C'est Ventus ! Je n'en sais rien. Je n'ai pas besoin de garder la lumière safe. Peut-être que vous pourriez me dire plus de ce garçon qui vous déroule. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Peter Pan ! Ah, pas du tout. Ha 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 ! Les chaises ! Aïe 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 ! Bon, des fois, il ne faut pas se prendre la tête. Mais quand même, Terra, il a la poisse. Il se fait dropper par tous les méchants de Disney, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un méchant de Disney, il est pour lui et puis il dit Oh, d'accord ! Ah ouais, tu veux être mon copain ? Oh, Crochet, franchement, t'es vraiment un mec en or. Oh, Hadès ! J'aime tellement ta coupe de cheveux. Oh là là, Cruella ! Tu es tellement... Tellement doublement incroyable ! Tu aimes les animaux, ça se voit ! Tu en as plein chez toi ! Bon, en cage, mais tu les aimes quand même ! C'est terrible ! Elle doit aimer les chiens, elle en a sur son manteau ! Attends, euh... Oui. Evidemment. Bon, je compte sur vous pour hurler au moment où on doit, je le rappelle, faire le 100% des objets à récupérer et de toutes les saloperies qu'on doit faire avec ce personnage-là avant de passer au suivant, bien sûr, parce que, évidemment, évidemment, euh... J'aimerais qu'on se débarrasse des persos au fur et à mesure et qu'on n'ait pas à revenir sur d'anciens... d'anciennes saves ou quoi que ce soit pour le 100%. Si on peut le faire, après peut-être qu'on peut pas, mais voilà. Comme ça... En fait, je dis ça parce que quand on va passer le troisième Sena et qu'on voudra rusher la fin pour avoir l'ultime segment qui va être incroyable et qui va nous mettre dans la hype de ouf, si on pouvait éviter de se taper des catanex, ce serait cool. Après, voilà, je dis ça, je dis rien, mais euh... Ah, qu'est-ce qui se passe encore ? Attention, attention, attention. Ah, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bon, ça va, c'est pas très méchant. Faut pas hésiter à me dire pour le son, si le son du jeu est trop fort aussi, je compte sur vous. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait que quand je passais en plein écran pour les cinématiques, je dis que c'était un peu violent la transition, je vais travailler ça. Vous savez qu'à l'époque, je n'avais jamais vu Peter Pan en Disney quand j'étais gamin, et je ne le connaissais même pas. Et j'avais acheté chez mon marchand de journaux un set de cassettes vidéo avec Carlos en intro, qui s'appelait je crois Il l'était une fois ou un truc comme ça. Et c'était Carlos qui était sur une... tout petit, sur une énorme chaise. Et en fait, c'était des... des relectures, si vous voulez, des histoires qui ont servi pour faire Disney. Donc c'est une relecture de Aladdin, c'est une relecture de... de Peter Pan et tout ça. Et moi j'ai connu Peter Pan comme ça en fait, et ça me faisait peur de ouf ! Et... vraie histoire, un jour on m'a montré le Peter Pan de Disney et j'ai trouvé ça moins bien. Je sais pas comment c'est possible. Mais ouais, je sais plus comment ça s'appelait ces cassettes là. Mais c'était... c'était le feu parce que ça coûtait pas très cher, donc c'est sûr que... voilà, nous on avait pas vraiment d'argent à la maison, donc t'as le choix entre acheter une cassette à 10 francs chez ton marchand de journaux ou acheter une cassette Disney, bah tu réfléchis pas deux secondes quoi, tu prends ce qui est à disposition. Donc... c'était un petit peu le Disney Eco Plus si vous voulez. Et puis y'avait Carlos au début quoi. Et Carlos c'était incroyable. Il était là, il dit Bonjour et bienvenue dans... J'sais plus comment ça s'appelait. Ah, je vois que je suis pas le seul à avoir eu ça, bien sûr. Après par contre, j'ai découvert Hook. Et là, quand Hook est passé à la télé, ma vie a changé et je me suis dit... Je veux voler ! Mais c'est ça ! Mais c'est ça ! Et là, c'était fini. J'ai encore la cassette chez moi. Ah bah voilà ! Ah non, c'était ouf. C'était ouf. Le monde fabuleux des contes, on me dit. Ah oui, c'était ça ! Oh là là ! Il faut que je regarde sur YouTube s'il y a les intros. Oh je suis trop chaud ! Ah j'ai trop envie de voir ça. Mais oui ! Mais oui ! Mais ça, c'est trop les souvenirs ces cassettes-là chez les marchands de journaux. C'est comme quand... T'accompagne tes parents qui vont chercher leur clope et toi, tu reviens avec une OAV Dragon Ball, bordel ! Et là, tu vis ta meilleure vie ! Bon, ça dure 40 minutes ! Mais c'est cool, quoi ! C'est incroyable ! Et tu achètes ton tome de Dragon Ball coupé en deux à 18 francs ! Avec des covers dégueulasses ! Pas toujours, ceci dit. Mais euh... Ça arrivait. C'était ma vie ! Bah c'était la mienne aussi ! Avec derrière la pub de Gunm ! Où tu te dis, putain, ça a l'air sympa ce truc-là ! Et puis, euh... Un jour, il y a Mangamania qui sort et tu achètes la cassette Mangamania dans la foulée ! Parce que tu dis, mais maman, regarde ! Ça avait l'air trop bien ! C'était derrière Dragon Ball et tout ! C'est les mangas, tu sais ! Et là, tu dis, ouais, d'accord, ok ! Et là, tu regardes ! Et 20ème minute, il y a un chien qui se fait couper en 6 par un mec qui a des chaînes qui lui sortent des ongles ! Et là, tu comprends que... C'était un peu tôt ! C'était un peu tôt pour regarder tout ça ! Mais c'était sympa ! Et après, tu découvres Akira et tout ça ! Et ça, on en a déjà parlé en live ! Et c'était une grande époque ! Vraiment, euh... Je... Une enfance trouble ! Une enfance trouble ! Mais intéressante, ceci dit ! Mais c'est vrai que, ouais, je... J'ai une bonne nostalgie de cette période-là ! Ou vraiment, euh... C'est comme le... Ouais, le... Le film d'animation Street Fighter 2 Qui était donc, du coup, le premier... Enfin, Street Fighter ! Qui était le premier tome, la première cassette avec Mangamania ! La deuxième, c'était Gun ! Et ce film-là, mais je crois que la cassette, on pouvait plus la lire tellement je l'ai vu, quoi ! C'était trop bien ! C'était vraiment trop bien ! C'est les grosses époques, tout ça ! Mais je vous dis ça, j'étais vraiment jeune, hein ! Oula, attention ! Après, non, il... Ah oui, alors, c'est vrai ! Ma maman, euh... Effectivement, un jour, a voulu me faire plaisir ! J'aimais tellement Street Fighter en jeu vidéo, j'aimais tellement Street Fighter en... Il m'énerve ses ennemis ! En... Comment dire ? En dessin animé, il fallait que j'aie Street Fighter le film, quoi ! Et donc là, j'ai découvert le Street Fighter avec mon héros de mon enfance ! J'ai nommé Jean-Claude Van Damme ! Parce que Bloodsport, c'était fantastique ! Et puis, comme tout le monde, je pense... Non, pas du tout comme tout le monde ! Mais, comme beaucoup de garçons de mon époque, On jouait à la bagarre pour de faux, avec les copains en primaire ! Et puis, on se mettait au sol et on disait... Dis-le ! Dis-le ! Maté ! Et voilà, t'étais comme un ouf ! Et donc là, arrive Street Fighter JCVD ! Et là, la meilleure vie ! La meilleure vie ! Avec une Kaymi, Kylie Minogue incroyable ! Parce que bon, on parle beaucoup de... Des... Comment dire ? Des gens qui font du... De la chanson... Oh là, attention ! Dans le cinéma, Rihanna dans Battleship ! Ou encore... Ah ! Dans... Star is Born, évidemment ! Donc Lady Gaga ! Mais... Il y avait aussi Kylie Minogue ! Qui faisait Kaymi dans Street Fighter ! Donc, voilà ! C'était des... C'était des grandes époques, tout ça ! Attention ! Hop ! Non ! Les faux coffres ! C'est juste des faux coffres ! J'avoue, j'ai un peu rushé là ! Je l'avoue ! Je l'avoue ! Coupable ! Ah ! Attendez ! Euh... Zut ! Je t'ai envoyé un MP sur Discord ! D'accord ! Ok, ça marche très bien ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Ah ! Le son est trop fort, pardon ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Faut que je trouve le bon dosage pour le son, hein ! Ce serait quand même bien ! Là, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas trop fort quand je mets comme ça ? Vous allez bien ! Pardonne-moi, Cap'in ! Mais c'est ce qu'il y a de la chute 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 ? C'est vraiment un grand, énorme, priceless gemmiste ! Idiot ! Pourquoi ne vous dit pas ? Pourquoi ne vous dit pas ? Ahem ! Nous avons un peu de business à attendre et je dois, je crois, aller loin ! Je crois que vous pouvez voir des choses jusqu'à ce que je retourne ? Bien ! Quand Peter Pan arrive, je vais attendre ! C'est på fingerprints ! Prends, la fille ! Il semble qu'en a trouvé un nouveau truc de influx ! Je vais Miller et lui dé pouch ! Les gens, tu te lâ Sang… On va dans, et embattre le trimèlement ! C'est bon ! Ay ! C'est bon ! C'est pas propre… Tu es Peter Pan à moi ? La lumière n'est pas toi pour prendre ! C'est moi ou il a beaucoup de vie par contre ? Mais j'avais adoré Cobra, franchement Autant le film que les... Les premiers épisodes, c'était ça hein, c'était des films... C'était des petits épisodes ou des petits films ou autre comme ça Mais c'était tellement bien ! Oh là, attention ! Par contre après j'avais voulu le lire en manga et j'avais beaucoup moins aimé C'était trop vieux ! Bon, par contre si tu voles bonhomme... Oh ! Oh ! Ok, calme-toi ! Oh non il en manqué un ! Je suis dégoûté ! Déjà ? Qu'est-ce que tu veux avec la lumière ? L' lumière ? Que lumière ? Regarde, Pan ! Nous avons la chasse ! Non ! Pas encore, tu blockheads ! Hey ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ça farsi sollen ! C'est bon ! Oh ! Oh ! Ca Anne a défì ? C'est quoi ? C'est Pinot de tapisserie ? Tu as duels ! Qu'est-ce que des計 sparkes ? Ça semble que tu as été tracé. Je dirais. Je vous remercie. Je n'ai pas fait la lutte contre rien. Oh, c'était tout un bon fun. Pas tous les jours je peux combler comme un bon swordsman. Dis-moi, quel est ton nom, de toute façon? Terra. Alors, Terra. Quelle route de Hook va ? Ils ont dit quelque chose sur une chanteur. Chanteurur ? Tinkerbell doit être en danger. Les hommes, gardez ce plaisir avec vos vies. Oui, oui, monsieur. Vous allez le prendre, Pan. Je devrais être en route. Je vais essayer de regarder s'il y a quand même des choses à drop ou quoi. La zone est trop stylée. Franchement, le monde est trop cool. Là. Ah. Ça y est, c'est le fight. Attendez, on va juste aller chercher le petit coffre qui est caché là-bas. Enfin, caché, façon de parler, mais... Qui est là. Ok. 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 Ok, il y a du monde. Oh, c'est la musique. La musique est trop bien. J'espère que vous l'entendez un petit peu. Oula. C'est un peu le bordel, mais toi bien. Le farming, c'est maintenant. Ok. Ok. Ok, ok, ok. J'arrive pas à comprendre de quoi, ça dépend. Très bien. Ok. Vous avez bien que tu as montres à la maîtrise. Chut. Ahoy! Quelle est gentil? Le temps! Se t'en s'en 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 s'en. C'est bien, tout va bien. C'est quoi ça? Tinkerbell, un des amis de Peter Pan. Peu-je prendre un regard ? Qu'est-ce que j'ai l'étonné, Pan d'étonnement est tout à l'assuré. Qu'est-ce que j'ai l'étonné ? Vous savez, je n'ai pas beaucoup d'étonnement. C'est juste ce que mon cœur me dit. C'est mutiné ! Et tu vas passer la plage pour ça ! C'est son ! Oui ! Wa-ha-ha-ha ! Hooray ! We sure shall hook this time ! Et chaque star ici est un autre monde. Ah ? Terra ! Oui. C'est difficile de croire qu'il y a tellement de monde à l'autre. La lumière est leur cœur. Et elle est brillante sur nous comme une mille de lanterns. Qu'est-ce que j'ai l'étonné ? Qu'est-ce que j'ai l'étonné ? En d'autres mots, ils sont juste comme toi, Venn. Qu'est-ce que ça veut ? Vous allez le voir un jour, je crois. Je veux savoir maintenant ! Qu'est-ce que j'ai l'étonné ! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... Ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! So much for the pirate treasures. Hmm... Did you guys really want the jewels and gold that badly? Hmm? Nah, we don't care about that stuff. Uh, but a pen was counting on us. I'll tell you what. Put the stuff that's really special to you in there. That can be your treasure. Yeah! Real swell idea! Thanks! Mais pourquoi t'enfermes ton frère, connard? Haha! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'imagines Metskip? Kinda makes me wonder... What I'd put in there. This light... It's so warm... Oh! Oh! Hmm... Putain, elle est trop belle cette plage! ... Somewhere out there? There's this tree with star-shaped fruit. Aqua... Ven... ... 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 Riku, racer, la première fois que le bateau doit être le capitaine. Allez, vous appelez ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada This is where we like to play, but it won't let us row out here by ourselves, not till we get older. Must be hard, huh? Stuck in one place? I heard once, it was a kid who left for good. So how did you get here anyway? Memoir. Is there some reason you're interested in the outside world? Yeah. I want to be strong one day. Like that kid who left. He went to the outside world. I bet he's really strong now. I know it's out there somewhere, the strength that I need. Strength for what? To protect the things that matter. You know, like my friends. Outside this tiny world, there's a much bigger one. In your hand, take this key. So long as you have the makings, then through this simple act of taking, its wielder you shall one day be. And you will find me, friend. No ocean will contain you, then. No more borders around, or below, or above. So long as you champion the ones you love. Riku! Come on, hurry it up! You've got to keep this a secret, okay? Otherwise all the magic will wear off. Hey, what was that all about? Eh, you know. Know what? Why won't you tell me? Who was that guy? Somebody you know? Maybe. Oh, there you go again. Just tell me. I really can't. I've got to keep it a secret. Not with me, you don't. I'm like the best secret keeper in the world. Nice try. Aw, Riku! Protect the things that matter. Right. My friends matter to me, too. So, I still have things that I have to protect. Oh, yeah. Alalalalalalalalalalala Alalalalalalalala Ce pauvre cache 1 Qui a rien demandé là Qui était très bien tel qu'il était On lui a fait tellement d'enfants dans le dos On l'a tellement réécrit 20 fois en mode Non en fait alors là il s'est passé ça Oui c'est vrai je t'ai pas dit Mais en fait les simili si tu veux C'est qu'au moment où il est devenu sans coeur en fait il s'est créé un simili ah bon ? ouais 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 t'inquiète c'est... je respète pas non c'est pas réécrit c'est vrai ? ah d'accord ok pour moi c'est juste Riku qui a oublié c'est qu'un gamin ici il a quoi 5 ans ? oui mais enfin concrètement ce que je veux dire par là c'est pas que le jeu a changé mais c'est que c'était pas du tout un truc qui était prévu à la base parce que là à moins que j'ai mal compris oui mais ça s'intègre si vous voulez au 1 on est d'accord ? ça s'intègre au 1 et c'est plutôt habile parce que du coup on comprend pourquoi il avait la Keyblade en fait qui du coup est revenue chez Sora machin etc bref tout le... donc ça reste un ajout cohérent mais putain le rajout quoi aïe 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 donc ouais du coup c'est assez c'est assez marrant mais ceci dit ceci dit c'est dit que Riku était le propriétaire originel oui mais bien sûr mais bien sûr donc ça c'est pas du tout ça ah d'accord ok attends non non mais ça on est d'accord attends attends on refait 2 secondes le scénar là du 1 dans le 1 en fait au tout début il y a Riku qui croise Sora et en fait on te dit que Sora il récupère la Keyblade au moment où il rentre en contact avec Riku mais que c'est une anomalie parce que le vrai porteur c'était Riku il y avait un moment où Riku en fait récupère la Keyblade Sora ne l'a plus il se fait aider par la bête pour aller reconbattre Riku et c'est là en fait où la Keyblade se rend compte que bah le coeur pur c'est pas Riku c'est Sora et donc elle refait le choix d'aller avec Riku donc c'est logique si vous voulez tout ça est très 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 logique mais c'est juste qu'à aucun moment on t'a dit que la Keyblade de Riku le venait de quelqu'un d'autre quoi donc oui c'était à une époque où c'était du ta gueule c'est magique et c'est comme ça mais ce qui me fait marrer c'est de voir en fait que du coup ce KH1 on lui a rajouté tellement de choses je dis pas que c'est mal mais c'est juste que c'est tellement drôle de voir qu'en fait ce jeu qui était si simple et si entier tu pouvais faire que KH1 à la base ça marchait à peu près et en fait finalement ça avec tous les éléments qui ont été intégrés la création des simili au moment de machin c'est tellement drôle en fait la façon dont c'est géré moi ça me fait rire mais j'aime bien je suis pas en train de je suis pas en train de trash le jeu c'est juste que ça me fait marrer en fait de voir comment ça a été fait et tout ça donc ouais le lore a bien été étendu effectivement c'est un gros agglomérat effectivement mais par contre là pour le coup le rajout il est bien fait ça c'est vrai oui c'est comme les nanomachines MGS4 exactement le rajout est bien géré parce que tu t'en rends pas compte et ça passe nickel et en vrai la révélation est stylée parce que tu te dis ah ouais machin mais du coup c'est pour ça et tout et en fait ça lit les deux jeux une première fois donc ouais c'est vraiment vraiment chouette allez hop c'est parti on avance c'est comme les midi-chloriens de Star Wars exactement où on t'avait jamais expliqué quoi que ce soit là dessus et puis d'un coup on te dit ah au fait c'est pour ça qu'il y a la force c'est pour ça ? c'est ce lit ? c'est ça ? c'est ça ? En tout cas, l'info pertinente de cette histoire, c'est que désormais, on sait que la Keyblade peut se transmettre, effectivement, d'un maître de la Keyblade à un autre, même si là, techniquement, est-ce qu'il était déjà maître ou pas, Terra ? Parce qu'un Xehanort lui a dit oui, mais l'autre non. Et parce que du coup, il était trop dans les ténèbres et tout ça. Ah. Ah. Ok. Et il y a un autre truc, par contre, qui m'interpelle, moi, c'est que c'était censé se passer 10 ans avant. Donc, ça veut dire que là, ils avaient quoi ? Ils avaient à peu près 4-5 piges. Bon, assez jeunes, du coup. Et du coup, enfin, il y a eu un saut de temps ou juste il s'est retrouvé dans l'île de la Destinée, en fait ? Non, juste d'un porteur à un autre. Le maître, c'est... Oh, non. D'accord, ok, très bien, ouais. J'avais vu Backcover, mais c'est il y a longtemps, du coup, je n'ai plus en tête, ouais. Donc, j'ai une seule question, ne spoilez pas. Là, il y a eu un saut de timeline, genre, il s'est intégré ou c'est vraiment fait exprès, en mode, tu vas au moment. Non, il n'y a pas de saut de temps, d'accord. C'est bien 10 ans avant où, en fait, là, il est allé durant une visite et donc 10 ans plus tard qu'à H1, quoi. Ok. Ok, 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 ok. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, super. Ok, bon, bah, écoutez, je vois que ça avance. Mais alors, là, je suis embêté parce que, évidemment, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a du côté de... Non. Ah, il me semblait qu'il y avait un monde que je n'avais pas exploré. D'accord. Donc, j'ai envie de retourner dans l'île destinée, machin, etc, évidemment. Mais surtout, là, il y a une histoire de 100%. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la... Bon, tant pis, ce sera une VOD assez courte, mais on va faire la pause ici. Elle est importante, ceci dit, il va se passer des choses vraiment chouettes. Parce qu'a priori, la prochaine session, là, on va arriver sur les choses sérieuses, c'est-à-dire, globalement, la fin. Et oui, la fin de ce premier scénario. Donc, je vous dis à très vite pour les gens qui sont sur la VOD. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas. On fait la suite. On continue tout de suite. Bye tout le monde, à la prochaine.